Et coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation d'une création que j'ai fait pour Nathalie. Alors Nathalie du 81, et Nathalie en fait c'est une personne formidable, et en fait on a commencé par faire un échange parce que je lui avais demandé, et depuis on a décidé de s'envoyer des petits courriers comme ça de temps en temps, et du coup je vous avais pas encore montré, parce qu'avec Nathalie on s'est dit soit je les montre en vidéo, soit je fais ce que je veux, voilà, elle m'a dit que je fais ce que je veux pour ces créas et tout, mais je vais quand même vous les montrer, donc ça fait un petit moment qu'elle m'avait fait, alors attendez, hop j'ai caché quelque chose là, voilà, elle m'avait fait cette enveloppe, donc voilà, là c'était pour l'envoi sur l'automne, voilà, donc c'est super beau, hop, voilà, donc c'est petite, avec les châtaignes, les feuilles d'automne, donc là c'est du servietage, et voilà, donc c'est vraiment très très beau, donc je voulais vous le montrer, ensuite je voulais vous montrer quand même sa carte, voilà, donc alors, c'est une carte en craft, avec un matage en noir, donc encore du craft par dessus, et elle a fait des tamponnages feuilles, feuillage, avec de l'encre vintage je pense, voilà, ensuite elle a marqué chouette, enfin c'est l'automne avec un tamponnage, un petit coeur, là, une scène d'automne avec des feuilles de couleurs, un hérisson avec sa petite pomme, j'adore, voilà, et donc, bon, bien sûr, après, je ne vous montre pas dedans, attendez, je regarde déjà ce qu'il y avait, non, il n'y a rien de spécial, il y a juste apprécier les petits bonheurs du quotidien, voilà, et, euh, goodbye summer, hello autumn, ouais, ça veut dire, au revoir été, bonjour autumn, voilà, avec un petit ruban et un petit tamponnage, là, avec un petit coeur, j'adore, voilà, donc voilà, pour celui-ci, hop, et le dernier, donc, elle m'a envoyé une très belle carte d'Halloween, vous voyez, donc là, donc, c'est orange-rouge, donc, un fond rouge, donc, voilà, je ne sais pas si vous allez voir comme ça, attendez, je vais vous monter un peu, voilà, hop, comme ça, hop, donc là, c'est comme ça, vous voyez, donc là, donc, un fond rouge avec du papier, comment, orange, avec des carreaux, ici, une jolie découpe noire en dessous, ouais, c'est une découpe, avec une jolie image avec un petit chat en sorcier, avec sa citrouille, voilà, ici, Halloween, bien sûr, il y a un cheveu qui s'est coincé par là, voilà, ensuite, là, un petit corbeau, une petite chauve-souris, là, une toile d'araignée, il y a une araignée, enfin, ses araignées, la toile d'araignée, ici, et les araignées, là, un joli tamponnage d'arbres avec les chouettes dedans, voilà, les petits chats, ici, j'adore, là, voilà, hop, c'est vraiment très joli, très, très, très belle carte, comme ça, et donc, je vous remontre, comme ça fait, comme ça, voilà, vraiment très belle, voilà, et du coup, je voulais vous montrer aussi, alors, je vais cacher ça, aussi, son enveloppe d'Halloween, parce qu'elle me décore tout le temps, les enveloppes, et c'est trop beau, donc, là, ça doit être du servietta, je pense, aussi, ouais, ça doit être ça, donc, là, tout, tout ancré en, ou avec de la peinture en noir et gris, voilà, donc, plein de tamponnage, Happy Halloween, avec une citrouille, des chats, voilà, hop, là, on voit, j'espère qu'on n'a pas vu l'adresse, voilà, et, un, bon, des plans de tamponnage, non, des serviettes, ouais, c'est un serviettage de chat, ben, d'ailleurs, oui, je suis bête, c'est celle-ci, voilà, c'est cette serviette qu'elle m'a envoyée, hop, voilà, donc, elle est, elle est très, très jolie, et là, elle m'a envoyée aussi une autre, attends, je me cache ça, alors, elle m'a envoyée une autre serviette, serviette aussi, très, très belle, voyez, magnifique serviette, moi, j'en trouve pas des comme ça, chez moi, voilà, très belle, et des petits, comment, des petites breloques d'Halloween, donc, une citrouille, là, en noir, en orange, en argent, une plume, une feuille, voilà, hop, voilà, je voulais vous montrer quand même ce qu'avait fait Nathalie, ben, quand même, pour vous montrer ses créations, parce que c'est quand même très, très joli, voilà, et, du coup, maintenant, je vais vous présenter, donc, le December Daily que je lui ai fait, mais c'est une surprise, donc, bien sûr, vous aurez la vidéo que Quanta l'aura reçue, hein, et, du coup, donc, j'ai fait, avec les couleurs traditionnelles, en vert et rouge, donc, en fait, j'ai pris du papier craft, je me suis basée un petit peu sur, parce que les Anglaises, elles font beaucoup de choses avec des chutes de papier, et moi, je voulais utiliser mes chutes de papier, donc, en fait, voilà, donc, je me suis basée, enfin, j'ai fait avec une base de papier craft, voilà, très, assez rigide, ensuite, j'ai mis quand même du joli papier déco, que j'ai pris dans les nouveaux blocs de chez Action de Noël, là, en vert et rouge, voilà, et, du coup, et après, j'ai mis mes découpes, mes chutes de papier, que j'ai découpées comme je voulais, pour que ça fasse assez, que ça soit homogène, que ça soit joli, voilà. Donc, donc, là, j'ai fait déjà un charme, alors, attendez, hop, je vais vous le présenter, voilà, donc, j'ai mis une petite pince comme ça, pour le tenir, après, j'ai mis plein de rubans blancs, verts, rouges, donc, là, j'ai fait une petite, avec des perles, enfin, en fait, la veille des perles, et une petite breloque moufle, voilà, ensuite, j'ai mis du croquet vert, ben, après, j'ai mis plein de rubans, un comme ça, donc, là, Merry Christmas, là, du, ben, du ruban aussi rouge, ensuite, de la dentelle, ici, un autre comme ça, ici, un verre avec des serres, là, de la dentelle rouge, voilà, ensuite, ici, j'ai mis des Sander Daily, voilà, hop, voilà, ensuite, ici, j'ai mis un pompon, comme ça, et là, j'ai mis des petites perles vertes, avec, voilà, une perle grise, voilà, pour ce charme, donc, là, après, j'ai fait avec des gros anneaux, comme ça, là, ils sont vraiment gros, donc, on peut vraiment facilement tourner les pages, et c'est, il n'y a pas ça, enfin, ça concerne peut-être un peu, mais c'est assez facile de tourner les pages, bon, par contre, ça abîme un petit peu le force de tourner, mais bon, alors, donc, du coup, ici, j'ai mis une petite dentelle rouge et vertes, avec un motif Père Noël, voilà, donc, ici, j'ai mis du papier, comment, craft avec It's Christmas time, c'est l'heure de Noël, voilà, donc, là, avec un taille, ici, voilà, et quand on tourne, voilà, donc, en fait, j'ai fait, donc, j'ai essayé de faire rouge, vert, enfin, une journée, là, en fait, vous voyez, ça, c'est une journée, donc, c'est la journée une, voilà, donc, de ce côté, on peut, enfin, elle pourra écrire, et de ce côté, elle pourra mettre une photo, par exemple, ou après, elle fera comme, mais, voilà, donc, j'ai, donc, j'ai mis mes découpes, enfin, mes chutes de papier, mon papier craft avec des lignes, après, j'ai mis mes nombres, enfin, mes jours, et après, j'ai décoré avec les die cuts des blocs de chez Action, voilà, de Noël, voilà, donc, en fait, donc, une page rouge, une page verte, une page rouge, une page verte, et ainsi de suite, et sur les rouges, j'ai essayé de mettre du vert, et sur les verts, j'ai essayé de mettre du rouge, voilà, pour que ça soit assez homogène, voilà, donc, donc, après, j'ai mis des, j'ai agrémenté avec des, voilà, des like-ets, donc, voilà, je vous tourne les pages, vous voyez, hop, donc, là, le numéro 2, voilà, donc, ici, j'ai fait une petite pochette, avec Noël, là, une découpe Mary Poppins, que j'adore, donc, ici, c'est une petite pochette, vous voyez, hop, voilà, vous voyez, là, avant, c'était rouge, là, on a vert, là, après, on a rouge, voilà, hop, c'est vraiment une, parce que je me suis dit, une page, que ça, pour une journée, ça fait peu, donc, je me suis dit, je vais faire les deux, comme ça, ça pourra mettre une photo, du journaling, enfin, voilà, ce qu'il vaudra, je trouve ça assez joli, assez, comment, enfin, c'est dans l'ensemble, enfin, c'est harmonieux, voilà, donc, voilà, hop, ensuite, on a, ici, le jour 4, avec une petite plume, ici, donc, là, la dentelle, rouge, là, les, les, les caroleurs de Timmols, j'adore, les musiciens, j'adore, ils sont trop beaux, ces, ces découpes sont trop belles, donc, je m'en sers, ce Martin qui me les avait envoyé, je m'en sers vraiment, par Simonie, parce que, mais, franchement, je les adore, ensuite, donc, voilà, le jour 5, voilà, donc, là, il me s'assure, il y a toujours des chutes, ça aussi, c'était Martin qui m'envoyait, donc, des fois, j'ai mis les nombres en 3D, enfin, en relief, d'autres fois, non, voilà, ensuite, le 6, voilà, et ça m'a permis de me servir, quand même, de pas mal de mes chutes, en rouge et vert, bon, là, un petit peu d'autres aussi, et, voilà, franchement, ça vide un peu les boîtes, donc, le 7, voilà, là, par contre, vous voyez, j'avais fait une découpe de papillon, du papier de Noël, du coup, je me suis servi de, du négatif, on va dire, pour mettre ici, là, pareil, c'était une découpe que Martin m'a envoyé, voilà, alors, la casse noisette, ça, j'adore, je suis fan des casse noisettes, 8, voilà, ensuite, avec le sapin, ici, j'ai mis, une petite breloque de sapin, voilà, donc, on a le 9, voilà, avec la tasse du Père Noël, la sucette, alors, ce papier, enfin, tous les papiers, là, de ce bloc de rouge et vert de cette année, ils sont vraiment très très beaux, d'ailleurs, je me suis servi carrément de tout le bloc, j'ai pas, même, j'en avais pas assez, j'étais obligée de prendre un petit peu de bloc de l'année dernière, mais vraiment, ils étaient vraiment, ouais, ils sont vraiment beaux, voilà, le 10, donc là, avec un petit peu de brillant, quand même, parce qu'il faut mettre des paillettes, dans Noël, pour Noël, ensuite, le feu de cheminée, bien sûr, avec, le café, le fauteuil, là, on est bien, j'adore cette page, en fait, ouais, le 11, donc, après le 12, donc, avec le petit biscuit, là, j'ai fait un petit montage avec du washi, ici, hop, la lanterne, on a des notes de musique, si tu passes par là, Kizi, je me suis servi, ensuite, voilà, le numéro 13, le jour d'anniversaire de ma soeur, 13 décembre, là, j'adore celle-ci aussi, parce qu'avec, ce papier de sapin, avec la maison, là, comme ça, dans la maison, c'est peut-être, c'est un, comment, une pâtisserie, avec les pâtisseries de Noël, voilà, donc ça, c'est le jour 14, voilà, la petite voiture, alors celle-ci, je suis fan aussi, tous les, tous les ans, j'adore cette voiture, pour Noël, voilà, encore un petit ange que Martine m'a envoyé, donc, avec des découpes aussi, ici, par contre, j'ai fait une petite pochette, pour la journée, 13, euh, 16, voilà, donc, avec des bougies, parce que Noël, c'est la lumière aussi, et donc, un petit nounours, ensuite, on est au 17, voilà, donc, avec une jolie découpe ici, voilà, donc, j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de die-cut, des blocs de chez Action, vraiment, j'en ai, je m'en suis servi, vraiment pas mal, voilà, donc, 18, euh, plus beau jour de l'année, mon anniversaire, donc là, le point Cécia, magnifique, donc, tous sont ici, enfin, sur cette, sur cette page, sur ce papier, j'allais dire, je vais dire, c'est, j'avais pas, enfin, il fallait pas mettre grand chose, parce que le papier en lui-même parle beaucoup, donc, du coup, ça sert à rien de cacher ça, ça serait dommage, donc, le fleur de point, Cécia pour Noël, bah, voilà, donc, voilà, ça aussi, une découpe que Martine m'a envoyée, donc, le 19, voilà, j'espère que vous voyez bien, ensuite, le 20, le 21, donc, j'aime bien aussi ce die-cut, là, avec cette porte, j'adore les portes d'entrée de Noël, moi, au moment de Noël, dans les films de Noël, on voit les portes d'entrée, enfin, les maisons qui sont magnifiquement décorées, et bah, je suis fan, j'adore, j'adore, donc, 22, ensuite, on a un petit bonhomme de neige, ici, voilà, ensuite, le 23, spécial, oui, la luge, le traîneau, plutôt, il est très joli, donc ce papier, il est assez chargé, oui, en effet, mais vous voyez, ça c'est un papier, il me semble, du bloc de l'année dernière, parce que j'en avais plus dans l'autre, bon, c'est vrai qu'il est chargé, mais bon, pour Noël, là, il fait son effet, surtout le jour 24, donc, le petit, le petit, pick-up de Noël, voilà, donc, la boîte aux lettres, bien sûr, le Père Noël, voilà, et ensuite, on arrive au jour 25, donc, à Noël, le Père Noël, les cadeaux, les gourmandises, et tout, et ensuite, on finit avec les découpes que je préfère, Tim Holtz, j'adore, donc voilà, c'est une saison de joie, c'est sûr, voilà, et avec le papier, c'est un autre bloc aussi, voilà, donc, voilà, donc j'espère que ça lui plaira, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de lui faire, elle ne s'y attend pas, et j'espère que, ouais, ça lui fera plaisir, dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire, ça me fera plaisir, et je vous referai une petite vidéo, avec un autre que, un autre décembre de lit, que j'ai fait, mais cette fois, en bleu, blanc, et j'ai rajouté du rose, parce que je trouvais que c'était un petit peu froid, voilà, donc, j'espère que ça vous plaira, donc sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501